bonsoir bonsoir jean pascal bonsoir pierrot bonsoir pascal donc pierrot san giorgio vous êtes l'auteur de quatre livres dont le plus connu ce livre à l'effondrement économique a été traduit en plusieurs langues j'ai noté l'anglais le russe l'italien l'arabe j'ai cru voir du roumain je ne suis pas certain au main le turc et le polonais en ce moment ça parfait pascal borel vous avez publié cerveau éthique et écouté le médecin georges-antone borel votre père dans ce livre vous expliquez qu'il s'agit de comprendre plutôt que du juger enfin je m'appelle jean pascal schaeffer je vous parle de la ville de marseille en france je suis spécialiste des questions énergétiques et ce que je souhaite aujourd'hui c'est aider nos auditeurs à se préparer aux conséquences de la crise du coronavirus nous avons eu un premier entretien au cours du quel nous avons parlé de la période précédant la crise du coronavirus jusqu'à la période du confinement aujourd'hui nous allons nous focaliser sur la période qui démarre à partir du confinement et nous ferons un exercice de perspective sur les mois et les années qui viennent nous restons dans une logique de solution l'objectif étant d'aider les citoyens francophones à être non pas les spectateurs mais les acteurs proactifs de la suite des événements en sortie immédiate de confinement messieurs on va proposer à pascal de démarrer très bien voilà comment voyez vous la situation économique mondiale cet été alors si on parle de sortie du confinement je pense qu'il est très optimiste de parler de cet été je parlais un professeur de harvard pas plus tard qu'hier soir et qui me disait qu'il voyait une deuxième vague de pandémie d'après les statistiques et ce qu'ils sont en train de calculer pour la période de septembre octobre alors si on fait une sortie de confinement pendant une période de juillet août afin de pouvoir prendre ses vacances il n'y a à peu près aucun doute nous aurons une nouvelle flambée de la de la pandémie maintenant je crois que ce qui a d'intéressant c'est ce qui se passe par exemple sur le pétrole c'est une situation qui est tellement inédite et vous savez moi je je regarde toujours le pétrole parce que c'est un très bon anticipateur des conditions économiques qu'on va vivre dans deux mois dans trois mois voire dans quatre ou cinq mois et quand on voit que le pétrole se traite sur les futurs sur le pour le mois de mai donc en négatif donc ça veut dire que des gens essayent de se débarrasser du pétrole qu'ils n'arrivent pas à stocker je vois un certain nombre de messages qui passent avec des gens que je connais personnellement qui sont les propriétaires de gros tankers et qui sont jusqu'ici avec du pétrole je peux pas m'empêcher de penser que la sortie de crise ne va pas se faire dans le bonheur et la béatitude ça va être quelque chose qui va être intense maintenant comment est-ce que ça va se passer vous savez on est toujours surpris et j'arrive pas à me faire une idée parce que ça va dépendre des populations ça va faire des centaines de milliers de personnes qui font plus de 100 miles par jour pour aller chercher de la nourriture et le point que je veux faire c'est que la révolution française qui a été le moteur des démocraties dans toute l'Europe occidentale s'est faite après plusieurs années de disette donc tant qu'on peut nourrir ses enfants et sa femme et sa famille eh bien il n'y a pas de problème on tient le coup mais quand on est père de huit enfants et que cinq sont déjà décédés de famine on n'a plus grand chose à perdre et c'est comme ça que démarrent les révolutions donc alors est-ce que ça va se passer comme ça non c'est un tableau très noir que je vous dresse là mais je pense quand même que il y a une telle peur des individus et des humains en général qui ont été ou le long de ce long fleuve tranquille qui a été le dénominateur commun de ces dernières années il y a une telle peur de perdre son emploi de se remettre en question d'aller se remettre à disposition du marché du travail de donner les compétences que l'on a à d'autres sociétés de voir la société dans laquelle on a toujours travaillé depuis 20 ou 30 ans se faire démanteler et asset striper c'est à dire vendre par morceaux à d'autres sociétés et je pense que tant qu'on changera pas d'état d'esprit on ne regagnera pas les responsabilités qui nous incombe et donc les libertés et il y aura peu de changements au niveau de nos libertés je pense que on doit toucher le mur à un moment donné pour véritablement voir des changements majeurs maintenant est ce que ça va se passer d'ici cet été la réponse est non vraisemblablement à part si on a ce revirement j'allais dire dans la psychologie des gens qui utilisent nos monnaies et qui comprennent à un moment donné que c'est de la fausse monnaie et qu'il faut réduire la taille de l'enveloppe monétaire c'est à dire le réduire la masse monétaire globale vraisemblablement de 50 à 70% et on retombera sur les fondamentaux qui soutiennent la valeur des monnaies mais aujourd'hui on a plus de 50% de la masse monétaire que je peux qualifier donc si la psychologie des utilisateurs des monnaies fait en sorte qu'on se rend compte qu'il y a véritablement une fraude massive à ce niveau là et que l'élément psychologique fait en sorte qu'on met en question la valeur de ces monnaies et qu'on les ramène à leur valeur d'aujourd'hui oui ça va être non mais ça va être historique ça va être quelque chose de complètement fou il y a un proverbe d'ailleurs chinois qui dit puissiez-vous vivre des temps intéressants et bien je vous garantis que dans les mois qui viennent on va être au coeur du proverbe en question alors j'ai bien noté différents éléments dans votre intervention j'ai noté à la fois cette dimension que les américains commencent à avoir faim et que c'est un souci significatif j'ai également relevé le fait que vous aviez quand même différents éléments qui laissaient à penser qu'une nouvelle vague pandémique de l'ordre de celle qui avait été rencontrée lors de la grippe espériole pourrait survenir et enfin ce risque autour de la monnaie et du doute qu'il pourrait y avoir autour des monnaies qui ressemble Giorgio de votre côté votre vision sur la situation économique mondiale de cet été quel est votre point de vue ? alors c'est sûr que des temps intéressants on va en manger beaucoup en revanche ces prochains temps et d'ailleurs je pense que ça va être plusieurs années je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle parce qu'effectivement on va devoir se responsabiliser donc moi j'ai plutôt tendance à penser que c'est une bonne nouvelle mais plus jamais notre mode de vie ne sera comme celui qu'on a connu jusqu'à il y a encore quelques mois je pense qu'on va changer radicalement on va plutôt radicalement dans le sens premier du terme radical de notre mode de vie qui aujourd'hui va prendre l'avion ? je posais la question à mon épouse tout à l'heure qui a dû rentrer en ville pour le travail je l'appelais tout à l'heure et je lui ai dit mais cet été parce qu'elle voulait avoir une amie aux Etats-Unis d'enfance etc je lui ai dit tu ne vas pas y aller évidemment cet été non bien sûr et en fait je lui ai dit mais c'est quand la prochaine fois qu'on va prendre l'avion ? enfin c'est pas notre truc mais une croisière qui va encore prendre une croisière ? je connais très bien le patron des croisières Costa je pense qu'il doit vivre une très mauvaise période dans sa vie là parce que qui va encore prendre le bateau ? qui va encore prendre les croisières ? je ne parle pas d'un ferry éventuellement bon il faut aller d'un endroit A absolument d'un endroit A mais il y a énormément d'industries qui vont radicalement changer la restauration par exemple une des premières choses que je ferai dès que je suis déconfiné ce ne sera pas d'aller chez le coiffeur évidemment mais ce sera plutôt d'aller manger dans un restaurant dont je ne maîtrise pas la cuisine par exemple éthiopien ou peut-être libanais mais qui va au restaurant en général c'est plutôt des personnes âgées c'est pas trop le cas en Suisse mais dans le monde ce sont plutôt des personnes âgées qui vont dans les restaurants chers qui dépensent de l'argent dans les restaurants eux ne vont pas sortir aussi vite que les jeunes les jeunes sont dehors on le voit dans les pays comme la Suisse ou l'Allemagne où le confinement est donné à la responsabilité individuelle forcément les jeunes adolescents j'en voyais l'autre jour en passant dans la petite ville en bas à la Martigny ils sont en place publique ils ne sont pas 50 mais ils sont 5 ou 6 ils se font des bisous et voilà donc ça c'est les adolescents c'est les adolescents c'est comme ça mais il va y avoir des changements difficiles à prévoir en réalité alors ça va être un peu une réponse de Normand mais en fait on ne peut pas savoir quels vont être les changements et parce que les Normand ils vont toucher plein de domaines c'est pas seulement l'économie parce qu'il faut bien comprendre que l'économie la culture le divertissement le travail la manière de travailler s'entrelacent aujourd'hui on voit on se rend compte quelqu'un me le disait récemment on voit très très vite dans les entreprises les gens qui ne sont pas utiles et qui sont là à réclamer des rendez-vous qui sont là à réclamer des meetings des réunions pardon mais en fait tout le monde s'en fiche parce qu'ils disent mais j'ai pas besoin de tes réunions on n'a plus besoin des réunions pour se sentir exister pour se sentir important c'est souvent subconscient ou pré-conscient ce n'est pas forcément malveillant de leur part mais souvent les gens essaient de s'imposer par des processus inutiles et je ne parle pas que des politiciens dans les entreprises et malheureusement c'est à foison que l'on trouve ce genre d'attitude donc tout ça est en train de se voir est en train de se changer les incompétences se voient les dysfonctionnements se voient donc moi j'ai tendance à penser que ce sont des bonnes nouvelles ce sont des bonnes choses les crises sont sont nécessaires et sont bonnes et d'ailleurs s'il y avait moins d'interventionnisme de la part des états en général sous forme de quantitative easing sous forme de too big to fail donc de subvention à la mauvaise gestion de subvention au mauvais comportement sous prétexte qu'il faut sauver les emplois etc alors que ceci serait sauvé par la créativité et je veux dire on n'a pas sauvé les calèches et les bateaux à vapeur on a laissé vivre l'industrie automobile demain ce sera une autre industrie qui reprendra le dessus mais aujourd'hui qui va acheter sa nouvelle voiture etc donc il va y avoir des industries entières qui vont avoir intérêt à probablement se relocaliser pharmacie production de médicaments de pièces détachées de production locale etc y compris la nourriture tout ce qui est vital va devoir se relocaliser dans des circuits courts parce qu'on ne peut plus dépendre d'approvisionnement des absurdités qu'on a vu dans le monde agricole où des semences de tomates sont envoyées en Chine pour qu'elles soient grandies c'est pareil pour les animaux puis ensuite elles sont envoyées renvoyées en Espagne ensuite elles sont envoyées aux Pays-Bas pour maturation c'est absurde cette méthode économique donc il y a cette relocalisation il y a probablement aussi une puisqu'on voyagera moins une valorisation des rapports humains et des rapports de travail encore une fois là aussi circuit court la famille les amis la ville le quartier peut-être le village on va le revaloriser plutôt que partir en vacances à Ibiza et ça demandera aussi des réflexions sur l'urbanisme l'urbanisme qui est fait pour un monde hyper connecté on prend la voiture on se on voyage sans arrêt peut-être qu'on se rendra compte que le pavillon de banlieue est une absurdité économique comme on le voit aux Etats-Unis ce qui explique que les gens doivent faire des kilomètres et des kilomètres pour travailler ou pour trouver de quoi manger trouver un ou même dans les grandes villes trouver un légume trouver des fruits et des légumes en New York c'est pas facile sans approvisionnement c'est encore plus difficile et puis peut-être qu'on va avoir une plein de nouveautés qu'on n'imagine pas encore aujourd'hui et qui nous surprendront dans trois mois dans trois ans dans cinq ans et qui nous sembleront à ce moment-là comme étant des évidences en disant évidemment qu'on a changé mais aujourd'hui c'est très difficile d'autant qu'il ne faut pas exclure les mauvaises nouvelles qui sont les tensions dont on avait parlé la dernière fois les guerres les moi je suis un petit peu pessimiste par rapport à je sais que Pascal Borel vous avez fait une vidéo que je n'ai écouté pas plus tard que tout à l'heure en faisant du jardinage en faisant mes semis et mes plantons sur les pays en voie de développement ou du tiers-monde ça dépend comment on les appelle qui eux vont probablement bien réussir peut-être à long terme ou à moyen terme mais à court terme j'ai beaucoup de crainte car ce sont souvent des producteurs de produits de base enfin des produits de premier notamment énergétique je pense au Nigeria l'Angola au Gabon il faut avoir de la peine avec l'industrie en ce moment du pétrole la demande qui est plus faible et donc ils vont avoir moins de possibilités de subventionner ce qu'ils font la nourriture pour leur population et donc on risque d'avoir des émeutes de la fin comme celle d'Egypte ou de Tunisie qui avait déclenché ce qu'on a appelé ensuite le printemps arabe et on risque d'avoir ce genre de problématique d'autant plus que même pour les produits agricoles leurs débouchés sont plus difficiles sont plus pénibles alors je ne veux pas peindre le diable sur la muraille et je ne le souhaite pas du tout parce que ça nous amènerait des vagues migratoires encore plus grandes à un moment où c'est absolument impossible déjà on ne sait pas gérer la population qui existe déjà dans la plupart des pays développés parce qu'en plus on ajoute 1 ou 2% à cette population ça va partir en guerre civile en Europe c'est quelque chose que j'en parle dans mes livres depuis une dizaine d'années les gens confondent parfois parler d'un problème ne veut pas dire qu'on le souhaite ça c'est un petit détail mais donc en fait pour conclure je pense que c'est difficile d'imaginer ce qui va arriver avec précision nous ne sommes pas des prophètes nous ne sommes pas Madame Irma avec des boules de cristal nous pouvons en revanche dessiner nous l'avons fait un petit peu la dernière fois nous le ferons encore ce soir des trajectoires des possibles qui peuvent ensuite évidemment s'écarter avec les arbres de décision qui sont infinis à l'échelle d'une civilisation comme la nôtre qui est globale avec des décideurs par milliers et qui s'influencent les uns les autres et c'est pour ça que souvent plus que le complot j'aime beaucoup cette multitude de décisions qui s'entrelacent qui s'inter-influencent parfois qui s'opposent et qui nous amènent vers avec des tendances parce que nous avons des tendances psychologiques nous avons des tendances de dynamique d'inertie nous verrons bien ce qui va arriver mais en tout cas c'est une période fascinante je sais que c'est c'est difficile d'utiliser ce mot alors qu'il y a encore des gens malades et des pays qui souffrent énormément mais c'est malgré tout intellectuellement une période fascinante car elle façonne l'avenir dans lequel on va vivre ces prochaines décennies de manière déterminante alors à travers à travers tout ça vous mettez en évidence un changement un changement profond des modes de vie qui est quand même prévisible vous avez cité l'avion la croisière des évolutions importantes au niveau social et culturel et c'est vrai que vous avez insisté sur cette dimension des personnes inutiles en entreprise oui ça se voit du fait que finalement on voit réapparaître cette notion de circuit court cette notion de relocalisation de la nourriture on voit également un autre point qu'on remarque tous c'est ce changement des rapports humains y compris en période de confinement et vous citez également cette dimension autour de l'urbanisme avec le fait que la façon dont on a pu penser l'urbanisme pendant pas mal d'années va peut-être devoir changer devoir se repenser et puis vous avez également cité cette problématique de potentielles tensions d'émeutes de la faim on voit bien qu'également ce point est un point difficile et sensible donc Pierrot Sanjorgio est-ce que vous êtes un spécialiste des questions de survie vous sortez du confinement enfin le citoyen européen francophone sort du confinement quelle serait la première action à faire en sortie de confinement en dehors de scouper les cheveux vous l'avez cité déjà pour vous ce ne sera pas la priorité pour d'autres ça le sera peut-être mais en dehors de cela qu'est-ce que vous conseilleriez ? alors c'est vrai que lorsqu'on a mis en place une stratégie d'autonomie de vie autonome qui tend vers l'autonomie ce qui est mon cas ça ne change pas grand-chose confiner pas confiner à part voir les amis et avoir moins les enfants dans les pas de 24h ça ne change pas grand-chose en revanche ce que l'on peut voir déjà aujourd'hui et je prends justement comme exemple la reprise prévue peut-être de l'école par exemple en Suisse le 11 mai l'école obligatoire et bien on voit qu'il y a une partie des parents qui se prononcent en disant mais vous ne pensez pas que c'est trop tôt parce que les enfants vont être un moyen pour peu qu'il y en ait qui viennent de famille qui soient contaminés pour une raison ou une autre et qui portent ensuite le virus ça va être de nouveau des vecteurs de contamination donc est-ce qu'il ne vaudrait pas justement que les personnes âgées et les enfants soient les derniers à sortir et qu'au contraire ce soit les gens qui doivent travailler et bien qui continuent en partie le télétravail en partie le fait d'y aller en se protégeant et en se protégeant des autres par des masques par des gants on aurait pu mentionner les transports publics ça va changer aussi beaucoup de choses dans le rapport aux transports publics on devra apprendre à faire comme au Japon à être extrêmement discipliné porter des masques probablement pendant un long moment et ça deviendra peut-être une habitude pour peu qu'on les trouve ces fameux satanés masques parce que ça a l'air d'être un petit peu compliqué là aussi on pourrait laisser les entrepreneurs en fabriquer beaucoup plus facilement partout etc mais c'est pas simple c'est vrai que c'est pas simple il faut trouver l'approvisionnement des matières voilà des matières maintenant d'autres je sais que c'est vrai c'est difficile d'autres vont dire ah il faut absolument que les enfants aillent à l'école parce qu'on ne peut pas travailler on a les enfants à la maison et c'est d'autant plus difficile que nous sommes dans un monde où nous avons beaucoup de parents célibataires qui ne peuvent pas et être au travail parce que c'est très facile de parler de télétravail lorsque vous avez un travail du tertiaire etc mais si vous êtes maçon ou plombier c'est compliqué le télétravail donc et ce sont des métiers qu'on découvre d'ailleurs comme étant beaucoup plus utiles que vendeurs d'assurance banquiers ou politiciens bon ça on le savait mais bref donc nous avons une réflexion importante à faire sur qu'est-ce qu'on va faire en sortant moi tout ce que je peux dire c'est que j'espère que la plupart des gens vont réfléchir à l'aune de l'expérience acquise lors de cette crise à se préparer à la prochaine la prochaine qui peut être au coin au coin de la rue qui est la prochaine peut-être mais ça peut être aussi la crise de la dette l'explosion de l'économie dans 3-6 mois une année ou complètement autre chose ça peut être une pénurie de pétrole paradoxalement paradoxalement ça peut être dans 6 mois une année le fait qu'il n'y a plus assez de pétrole pour tout le monde parce que la production a craché et à ce moment-là l'économie qui redémarre n'arrive plus à trouver le pétrole et là on peut avoir soit des prix élevés ou soit simplement que les pays producteurs gardent le pétrole pour eux pour leur consommation à eux et ne l'exportent plus parce qu'il n'y en a plus assez et là vous avez des pénuries importantes dans les pays consommateurs et qui n'en produisent pas c'est une hypothèse c'est un scénario ça ne veut pas dire que ça va arriver mais on a vu ce qu'on n'aimerait pas ajouter la crise de 1973 septembre 3 en bon français à la crise qu'on a déjà maintenant donc il faut qu'on soit très attentif et donc le citoyen la citoyenne l'habitant responsable il devrait réfléchir en se disant comment est-ce que je mets en place une stratégie d'autonomie maximale par rapport à mes moyens à l'endroit où je vis bien sûr en fonction de nos capacités parce qu'on ne peut pas tous vivre dans une ferme avec 50 hectares et de la forêt des ruisseaux bien sûr ce n'est pas simple il faut s'adapter à notre mode de vie et à nos contraintes c'est ce que j'explique dans mes bouquins en fait et donc d'aller vers ce mode de vie pas forcément à full time pas forcément à plein temps mais de tendre vers ça un petit peu parce qu'on a bien vu dans les crises la nourriture elle ne pousse pas sur l'asphalte des villes les poissons ne viennent pas dans les fontaines publiques c'est très compliqué de se nourrir d'autant plus que ça aussi c'est peut-être un élément qu'on a du mal à factoriser mais la grippe espagnole lors de la grippe espagnole nous étions 2 milliards nous sommes 8 milliards maintenant pas loin de 8 les dynamiques de 8 milliards de personnes qui sont en crise ne sont pas les mêmes que dans des villes beaucoup plus petites d'il y a 50 ans ou il y a un siècle ce n'est pas du tout la même dynamique parce que vous savez quand la masse s'énerve Pascal Borel parlait de révolution française et c'est tout à fait possible bien que les révolutions en général n'amènent jamais des bons résultats au contraire ils empirent souvent les situations mais enfin ils défoulent mais le défoulement de 8 milliards de personnes ça doit être quelque chose donc soyons très attentifs à ce qui pourrait arriver alors juste peut-être pour compléter un tout petit peu les propos Pierre-Ouzon de Jean-Jo sur la notion vous avez évoqué cette question d'autonomie maximale vous avez parlé de la crise de la dette concrètement qu'est-ce que donc notre public alors tout à l'heure j'ai parlé de Syrie européen mais on a des auditeurs aussi bien au Canada que dans le Maghreb francophone donc on va essayer de réélargir un peu le champ mais qu'est-ce que vous suggéreriez à ces acteurs qu'est-ce qu'est-ce que serait en gros peut-être l'action numéro un à faire est-ce que ça consiste à apprendre peut-être à faire un petit peu de jardinage ou voilà qu'est-ce que vous vous conseilleriez comme première action premier geste peut-être dans le bon sens alors très rapidement parce que c'est trop long comme sujet pour en parler des heures c'est ma passion je dirais que quand vous réfléchissez à votre mode de vie dans ce que vous considérez être normal réfléchissez à ce que pourrait arriver à ce qui pourrait arriver qui rend votre normal qui fait disparaître ce que vous considérez normal ça peut être des intempéries des catastrophes naturelles et d'ailleurs pour ça les états les gouvernements souvent les ministères de l'intérieur publient sur leur site vous pouvez aller voir en France vous pouvez aller le voir au Québec au Canada au Maghreb également en Suisse bien sûr en Belgique dans tous les pays les ministères de l'intérieur publient un petit document qui est sur leur site internet je vous encourage à aller le voir qui dit voilà ce que vous pouvez faire pour tenir 24 heures ou 48 heures au cas où il y aurait un ouragan une tempête des inondations un tremblement de terre évidemment ça dépend où vous êtes et souvent c'est des vêtements une couverture par personne une lampe de poche des batteries un petit peu de nourriture et surtout de l'eau et si vous poussez la préparation un petit peu plus loin c'est de quoi purifier éventuellement de l'eau un peu d'argent moi je préconise souvent d'avoir un peu de cash pour tenir au cas où mais ça c'est très simple on pourrait ajouter à cela que feriez-vous si votre maison brûlait parce qu'autant on a une épidémie de virus et une crise financière chaque 10 ans ou un virus chaque 50 ans une maison brûle chaque 2 minutes en France par exemple et donc un domicile de quelqu'un brûle et ça veut dire que quelqu'un une famille se retrouve à la rue voilà avec le fait de devoir trouver un hôtel les assurances ne vous payent pas immédiatement etc donc ça c'est ce qu'on appelle une perte de la normalité en réalité ce n'est plus votre environnement normal ou simplement vous perdez votre travail ce qui est le cas malheureusement de dizaines de millions de gens depuis quelques mois qui se sont ajoutés aux légions de chômeurs qui existaient déjà bon est-ce que vous avez de quoi rebondir pas seulement d'un point de vue intellectuel ça c'est très important d'un point de vue de morale et d'un point de vue de morale pardon en anglais dans le sens de motivation etc de trouver vos ressources internes pour rebondir mais aussi est-ce que vous avez peut-être un ou deux mois en cash pour tenir le coup pour faire vivre vous et votre famille pour payer votre loyer la nourriture est-ce que vous prévoyez ce genre de rupture de la normalité donc on n'est pas du tout en train de réfléchir à Mad Max à la guerre à la guerre nucléaire à travers le monde non non on est simplement en train de réfléchir à des choses banales et une fois qu'on se prépare pour ces choses qui sont finalement banales et courantes et qui arrivent souvent tout le monde heureusement on va étendre cette stratégie à plus de problématiques un peu plus lourdes que se passerait-il si on a voilà on est en plein dedans une épidémie où on ferme les supermarchés où on ferme les magasins imaginez une épidémie plus violente heureusement on n'a pas eu on n'a pas eu une épidémie qui nous force à fermer également les supermarchés parce que si on laissait on imaginait le scénario où il n'y avait pas de papier toilette du tout où il n'y avait surtout pas de nourriture dans les rayons là il se passe quoi ? là ça devient violent là ça devient méchant on a beaucoup de chance que parce que nous avons la sécurité de l'approvisionnement encore en nourriture que les gens ne sont finalement n'ont pas stressé se sont entraînés est-ce que cette entraide aurait été la même si le niveau était un niveau supérieur c'est-à-dire fermeture de toute l'économie entière et totale heureusement on n'en est pas là et probablement aucun état aurait poussé à cela mais imaginez de projection mentale et d'imagination et donc vous développez votre stratégie alors personnellement je donne sept éléments fondamentaux dans mes livres que je ne vais pas développer ici parce que c'est trop long mais en gros c'est réfléchissez à votre autonomie pour d'abord l'eau ensuite la nourriture ensuite l'hygiène et la santé puis l'énergie puis les connaissances et les compétences enfin enfin ensuite pour finir la défense donc vous et votre famille et votre village c'est par cercle concentrique évidemment et puis finalement le lien social alors ce n'est pas hiérarchique c'est cet élément qu'on fait ensemble qu'on fait en même temps et le lien social et en plus le liant de tout qui vous permet de ne pas être spécialisé dans tout ce n'est pas possible vous ne pouvez pas être un fermier et un maçon et un ébéniste et c'est impossible il faudra voir comment vous répartissez un petit peu tout ça avec vous vos amis vos voisins et encore une fois l'idée ce n'est pas d'être 100% autonome parce que c'est presque impossible mais c'est de tendre vers cette autonomie parce qu'à la fin il y a des échanges il y a des choses mais d'avoir aussi cette latence cette capacité de résister en cas de coup dur ce qui fait que vous ne sentez pas trop le manque de normalité et donc vous allez moins paniquer donc vous allez garder la tête sur les épaules et en évitant la panique en général on évite de faire des conneries parce que c'est souvent ça qui fait du mal d'accord donc l'élément vous avez insisté notamment sur cette idée de se dire bon en sortie de confinement je dois me poser les questions de fond qu'est-ce qui se passe je dirais sur un court terme s'inspirer un petit peu de ce que préconisent les gouvernements pour tenir 24 heures ça c'est peut-être une discipline intellectuelle à avoir et puis donc voilà en cas de ragande tempête etc la maison brûle qu'est-ce qu'on fait et ensuite vous avez défini les points essentiels de finalement pour faire face à des situations qui peuvent devenir compliquées et vous avez cité notamment ce problème qu'on n'a pas rencontré heureusement que le supermarché aurait pu fermer en Chine en particulier on a bien vu que les gens n'avaient plus vraiment accès à Wuhan au commerce vous avez cité donc le fait qu'il y a 7 points essentiels alors je ne sais pas si je veux bien citer les 7 mais en gros l'eau, la nourriture l'hygiène, les énergies la connaissance la compétence la défense et le lien social qui permet notamment la connexion avec des gens qui ont des compétences différentes de la vôtre c'est vrai que tout le monde n'est pas dentiste tout le monde n'est pas mexain tout le monde n'est pas ébéniste Pascal Borrel par rapport à cette notion donc je sors du confinement voilà vous qu'est-ce que vous conseilleriez aux citoyens de faire quelle serait les quelques enfin quelle serait la priorité à accomplir une fois sorti de son logement une fois que l'activité reprend simplement d'abord merci à Pierrot je crois que vous avez bien résumé vous êtes beaucoup plus un spécialiste de la survie j'allais dire dans un milieu économique urbain et autre vous l'avez largement étudié donc je pense que les 6 ou 7 points que vous mentionnez sont au centre de ce qu'il faut être c'est un degré de préparation finalement mais moi je ne parle pas de sortie du confinement parce que je ne pense pas qu'on sera un jour blanc et le lendemain noir non il va y avoir une très lente transition qui va s'opérer et on va essayer de rouvrir les écoles par exemple c'est une très bonne chose mais derrière la réouverture des écoles c'est le fait de libérer les parents pour qu'ils puissent aller travailler et recommencer à payer leurs impôts à payer leurs traites payer leurs hypothèques le but ce n'est pas de faire en sorte que les enfants aillent à l'école et y apprennent quelque chose parce qu'on est sucieux du fait qu'ils n'apprennent pas en ce moment non c'est un souci purement des politiques qui je le rappelle vivent au dépens de notre travail vous en tant que centre de profit eux en tant que centre de coût alors ils sont nécessaires c'est une évidence mais en attendant ce sont quand même des centres de coût donc leur priorité de redémarrer l'économie c'est pour remettre en route la machine autre exemple aux Etats-Unis aujourd'hui il y a à peu près la moitié des citoyens américains qui ne payent pas leurs hypothèques ils sont en défaut de paiement sur leurs hypothèques et bien rendez-vous compte que c'est le trésor américain qui paye les banques pour les banques à gagner mais plutôt que de le payer à 60 ou 70% de la valeur effective des hypothèques puisque les gens sont en défaut de paiement et bien par définition s'ils sont en défaut de paiement en théorie le trésor américain n'aurait qu'à payer 60-70% du montant alors même que le trésor américain en ce moment paye 105 à 110% donc leur donne un spread une marge qui est de l'ordre de 50% par rapport à ce qu'ils devraient perdre aujourd'hui donc je pense que le monde marche sur la tête et qu'il va falloir simplifier toute une série de systèmes qui en termes de leur coût d'application sont beaucoup plus chers que ce que nous sommes capables de produire et je pense que cette sortie de confinement ça va être et ce confinement ça va être une sorte de wake up call comme on l'appelle c'est-à-dire de réveil bien sérieux de ce à quoi on donne de l'importance et puis il va falloir simplifier nos systèmes aujourd'hui je donnais aujourd'hui l'exemple de la santé pour un médecin vous avez cinq administratifs qui perdent leur temps intégralement non pas à soigner des gens mais à remplir des papiers les demandes d'assurance les ceci les cela donc ça veut dire qu'on maintient littéralement en esclavage cinq personnes par médecin qui sont forcées de j'allais dire subvenir aux besoins structurels du système alors qu'on peut simplifier tout ça et économiser parce qu'il ne faut pas avoir gagné le prix Nobel d'économie pour comprendre que si vous avez cinq administratifs par médecin vous allez quand même légèrement augmenter le coût de la médecine pour ne pas le dire le multiplie par deux ou trois or c'est bien ce qui se passe aujourd'hui donc la sortie du confinement bon ben si vous voulez ça va se faire dans j'allais dire une certaine non pas crainte parce que je pense qu'on ne va pas se craindre les uns les autres mais il va falloir remettre en route ce qui fait de nous des êtres humains peut-être qu'un jour on pourra se resserrer la main sans crainte on pourra se prendre dans les bras s'embrasser se faire la bise sans se dire et mon dieu celui-là je ne sais pas etc et aussi tout simplement par rapport à soi-même parce que moi si je mets un masque quand je sors je me rends bien compte que ça ne va pas me protéger à titre personnel oui mais je me rends compte que ça va protéger les gens qui sont autour de moi parce que si par malheur je suis touché je vais postillonner je vais mettre des virus partout sur toutes les surfaces que je touche etc donc quelque part c'est un réapprentissage du civisme et je le fais pour les autres je ne le fais pas pour moi alors est-ce que je vais devoir faire ça pour les autres pendant très longtemps oui ou non je n'ai aucune idée mais tout ce qui fait nous des êtres humains une espèce collaborative aujourd'hui est remis en question par cette distanciation il va falloir réapprendre à fonctionner dans un système nouveau et je pense que ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'on ne pourra pas sortir de la simplification des systèmes parce que nous n'aurons plus les moyens de les laisser en place comme ils ont été en place ces dernières années ce sera tout simplement hors de question un premier ministre français qui a 650 personnes dans son cabinet qui sont payées en foule il y a des gens qui me répondent oui mais le niveau de productivité est-elle aujourd'hui que etc non les états devront apprendre à gérer leur budget comme une entreprise gère son budget ils ne pourront plus adapter les recettes à leurs dépenses non ils devront faire comme tout le monde ils adapteront leurs dépenses à ce qu'ils sont capables de fonctionner décemment de leur population donc et on ne coupera pas tout ça on devra passer par ces remises en question et donc il va falloir s'habituer au changement et sérieux et rapidement parce que nous n'aurons pas le choix the best choice is to have no choice ça va nous pousser à reprendre nos responsabilités on s'est déchargé de nos responsabilités depuis deux générations et demie de ventre mou qui ont délégué l'éducation de leurs enfants leur santé l'éducation de leurs enfants aux états leur santé à des fonctionnaires qu'ils soient politiques assureurs et de temps en temps quand les médecins ont encore le droit de dire quelque chose on les laisse exprimer mais c'est une rareté c'est des assurances qui décident de ce à quoi vous avez droit comme traitement ou à peu près j'exagère un peu mais je n'exagère pas beaucoup donc il va falloir aller reconquérir des responsabilités et c'est ça qui redonnera vraisemblablement notre cohésion sociale notre capacité d'être libre au-dessus de nos sociétés pardon simplement c'est vrai que nous pouvons aussi voir comme on pourrait le voir en concurrence des états qui sont effectivement pléthoriques lourds qui en plus ponctionnent la population à 50% en moyenne comme ceux qu'on connaît très très bien comme on disait la dernière fois il ne reste plus que la Corée du Nord et un pays européen mais on peut les comparer à d'autres pays comme l'Estonie ou peut-être la Hongrie les anciens pays soviétiques du bloc soviétique qui à la chute du mur que personne à part Emmanuel Todd avait prévu donc ça aussi c'est une sorte de signe noir qui semble évident avec du recul mais sur le moment on ne pouvait pas le savoir pour les plus anciens d'entre nous qui s'en souviennent et bien il y a des états qui ont choisi de faire une flat tax en disant on ne va pas commencer à pensionner tout le monde plus l'économie grandit tant mieux plus on gagnera de l'argent en tant que taxe pour investir cet argent dans des meilleures infrastructures mais on ne va pas commencer à rajouter des taxes et encore des taxes et encore des taxes et des impôts et des impôts je rappelle pour les plus anciens les vraiment très anciens d'entre nous que l'impôt sur le revenu a été un impôt temporaire pour financer la première guerre mondiale pour la première guerre alors comme on sait les impôts temporaires ne sont pas tellement temporaires et donc il y a des états qui ont fait le choix de s'autolimiter et de devoir donc Pascal Borel vous avez tout à fait raison absolument d'être dans la productivité parce que si un ministère de 600 personnes devient plus productif et ce qu'il produit est une masse de réglementation et de bureaucratie comme disait Ronald Reagan à l'époque il disait thank God we don't get all the government we pay for heureusement Dieu merci nous n'avons pas tout le gouvernement pour lequel nous payons et donc il faut bien voir les choses parce qu'une machine qui est malveillante et malfaisante à la limite il ne faut pas qu'elle soit plus productive mais sur le fond c'est absolument vrai nous devons simplifier bien sûr déparasiter permettre la concurrence la concurrence fait baisser les prix rend des meilleurs services imaginez des assurances en concurrence sans l'intermission de l'état avec ses réglementations les assurances non seulement sur la concurrence sur les prix mais aussi sur la qualité des prestations sur la 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 capacité à rentabiliser et puis bien sûr il y a les gens que personne ne veut et on peut tout à fait imaginer qu'une population solidaire avec les siens va se dire parce que souvent les gens me disent oui mais qu'est-ce qu'on fait avec telle et telle personne et je dis mais toi tu ferais quoi ah ben moi je l'aiderais bon ben voilà tu vois le volontarisme pourrait résoudre cela et pour on pourrait imaginer à une fraction du coup de ce que l'on paye aujourd'hui parce que quand on voit tout le monde s'en plaint les prix des assurances maladie par exemple sont gigantesques par rapport aux revenus de la plupart des gens et tout cela pourrait vraiment être simplifié avec moins de réglementation moins de bureaucratie et puis on pourrait quand même avoir un minimum de filet social et surtout d'encouragement pour ce qu'on appelait au 19ème siècle les deserving poor c'est-à-dire des gens qui visiblement ont envie de s'en sortir qui peuvent et qu'on va aider parce qu'on a personne humainement les sociétés n'ont pas envie de voir des gens mourir dans la rue et des gens qui ne se soignent pas c'est une évidence c'est une évidence quand la situation devient très dure les êtres humains se tiennent les coudes moi j'ai vécu ça en Afrique en particulier ou dans des pays en guerre où on voyait très bien qu'on entendait les canons oui mais le marché avait lieu les enfants allaient à l'école et ils s'organisaient pour pouvoir faire les choses de cette façon c'était très beau Cicéron déjà à l'aube de l'Empire romain donc c'était encore la République Cicéron déjà plus il y a de lois plus il y a de corruption bien sûr et c'est quelque chose qu'on a vu dans les empires probablement en Égypte à Babylone et plus récemment Paul Kennedy l'historien Paul Kennedy américain dans son fameux livre des années 80 The Rise and Fall of Great Nations je pense qu'il a été traduit en français nous illustrait comment les empires se gavent de lois pour faire vivre une administration pléthorique qui trouvera toujours des très bonnes raisons pour lesquelles elle a besoin d'exister il faut plus de routes donc il faut des taxes il faut des péages pour les entretenir il faut des voies commerciales qui nécessitent des flottes armées pour les protéger et donc il faut de l'argent et donc il faut financer mais puisque ces flottes existent elles entrent en concurrence avec d'autres donc il y a des guerres qu'il faut financer et ainsi de suite et c'est un cycle que l'on voit trop souvent or aujourd'hui nous sommes une civilisation globale qu'on travaille ou non avec tous ses désavantages mais aussi ses avantages et il va falloir qu'on évite de s'écrouler alors moi je pense qu'on y aura droit mais je suis je sais pas probablement on diverge dans cette option là mais malgré tout il faut qu'on essaye de ne pas s'écrouler même si je suis absolument persuadé que ça va mal finir mais il faut essayer que ça ne finisse pas mal parce que nous avons des enfants et puis la vie de beaucoup de gens est précieuse donc il faut qu'on se débrouille mais la clé est ce que vous venez de dire mais Pierrot si je peux me permettre vous avez tout à fait raison et encore une fois vous dites que vous espérez que ça ne s'écroule pas moi je pense que nous y aurons droit et que c'est notre devoir de faire s'écrouler des pans entiers d'inefficience de marché pour permettre à nos enfants de ne pas avoir besoin de le faire à notre place c'est une question de prendre nos responsabilités parce que par rapport moi j'ai mon fils qui est à côté qui lit juste en ce moment je lui ai demandé simplement de faire un peu doucement et bien qu'est-ce que je vais lui léguer est-ce que je vais lui léguer les responsabilités que moi je n'aurais pas été capable de prendre quant à faire en sorte que ce soit un système viable vous savez dans le domaine de la physique il y a des recherches extraordinaires qui se font on sait qu'on ne pourra pas dépasser la vitesse de la lumière par contre on peut déplacer l'espace-temps autour d'un vaisseau entre guillemets ce sont les fameuses équations d'Alcubière et on se rend compte qu'aujourd'hui on peut mettre en pratique ces équations d'Alcubière à des niveaux énergétiques qui sont bien moindres que ce qu'on avait calculé au départ donc ça veut dire une chose c'est que si on met les gens les êtres humains leur capacité à comprendre à penser sur ce type de problématiques mais l'avenir il est extraordinaire si on continue à les utiliser servilement comme excusez-moi les esclaves dans les champs de coton du sud des États-Unis il y a quelques siècles on ne va pas aller très loin les gars ce n'est pas possible aujourd'hui ce qu'il nous faut c'est libérer les êtres humains des contraintes qui font en sorte qu'ils ne travaillent que pour un tout petit nombre qu'ils ne travaillent que pour un tout petit nombre de gens qui centralisent la totalité de la valeur de leur travail qu'on s'arrange pour être la plus faible possible parce qu'on ne va pas les laisser aller découvrir la raison de la matière noire ou d'énergie sombre vous voyez ce que je veux dire donc aujourd'hui nous n'avons pas le choix et quelque part le coronavirus va nous mettre devant ce ce que j'appelle un mur à savoir best choice is to have no choice et au moment où les politiques commenceront à mourir parce qu'au moment vous savez un parasite qui vit dans son hôte qui vit ou dépend de son hôte quand l'hôte commence à souffrir le parasite il n'est pas très bien non plus dans le cadre du politique je ne les compare pas à des parasites mais néanmoins ils vivent à nos dépens si mais aujourd'hui ce sont des petites et moyennes entreprises qui ne sont plus payées est-ce que nos amis politiques ont pris une coupure dans leur salaire est-ce que vous croyez qu'on a demandé aux gens qui touchent les retraites après avoir été conseillers fédéraux ministres en France ou autres est-ce qu'on leur a demandé de prendre un petit cut une petite coupe sur leur salaire bien évidemment non juste un point c'est que là vous avez vous avez tous les deux évoqué de façon extrêmement intéressante et pertinente cette question de la complexité de la société je me rappelle de la lecture d'un livre de Joseph Steinter qui s'appelle l'effondrement des sociétés complexes qui explique très précisément toutes ces mécaniques qui se sont déroulées notamment dans l'Empire romain et qui expliquait notamment comment l'Empire byzantin avait réussi lors du 7ème siècle si la mémor est bonne a échappé à l'effondrement par une simplification justement de ses fondamentaux et par un retour au principe du paysan-soldat donc là vous avez insisté tous les deux et vous convergez complètement dans ce sens-là en disant il y a eu progressivement une extension finalement d'un certain nombre de professions d'activités parallèles administratives vous citiez Pascal Borel cet exemple du médecin avec X administratifs autour de lui donc vraiment des questions de fond et qui fait qu'aujourd'hui les États doivent je dirais non pas gagner en productivité c'est-à-dire en capacité à légiférer davantage mais plutôt légiférer moins et relaisser finalement aux gens sur le terrain la possibilité d'intervenir Jean-Pascal je me permets encore juste une chose un moment dans le très bon email que vous nous avez envoyé avec la préparation de l'entretien vous nous disiez on parle de complexité et je pense que la complexité du cadre légal est une hérésie je me permets juste parce que c'est vraiment un sujet qui est attenant et je me souviens il y a quelques années je rentrais de Zurich après une série de conférences et puis voilà après que je rencontre ça fait plus de dix ans il y a prescription on ne craint rien ne vous inquiétez pas je rencontre les deux boss de ce qu'on appelle le Swiss Fund Association le Swiss Fund Association c'est l'organisme qui est censé mettre en place les lois qui régissent le commerce des fonds de placement le commerce des fonds de placement ici en Suisse pour protéger les petits moyens investisseurs enfin tout utilisateur de fonds de placement venait d'être voté une nouvelle loi sur les fonds de placement et je rappelle que c'est eux qui sont censés l'avoir écrite l'avoir présentée au Parlement pour être voté la loi passe nickel à Pékin je dis monsieur Tete bonjour Hans bonjour comment allez-vous alors cette nouvelle loi sur les fonds de placement qui vient de passer qui vient d'être acceptée il y a trois semaines un mois je ne sais plus comment est-ce qu'elle va être mise en place réponse des personnes qui sont censées avoir écrit la loi et bien écoutez monsieur Borrell c'est une bonne question que vous avez là nous allons attendre un peu de voir comment est-ce que les grandes banques vont interpréter cette loi et nous écrirons au gré de nos consultations la jurisprudence qui s'appliquera à ça mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'ils ont reçu les textes de loi des grandes banques suisses dont l'objectif in fine est de drainer des masses d'actifs sous gestion ils ont bien raison c'est leur travail donc ils s'allient et leur conseil d'administration ne faut rien d'autre que du lobbying auprès des gouvernements pour mettre en place les lois qui leur conviennent auxquelles ils peuvent satisfaire du fait de leurs équipes de compliance de juristes de comptables et autres et tuer ce qui en fait représente 80% de leur économie à leur profit c'est-à-dire qu'on va détruire les petits gestionnaires de fortune qui ont leurs petites boutiques qui ont développé une utilisation de fonds de placement machin etc et on va mettre en place des lois qui drainent la totalité de tout ce qu'ils peuvent capturer autour d'eux et encore une fois je ne pense pas que ce soit une volonté qui soit politique négative et tout mais c'est dans la lignée de l'évolution de la vie sur cette planète dès qu'un animal quel qu'il soit a une niche écologique qu'il peut aller occuper au détriment d'un autre il le fait instantanément c'est l'histoire des dinosaures et des mammifères c'est l'histoire de tout ce qui s'est passé quand les niches écologiques des mammifères marsupiaux en Amérique du Sud quand l'isme de panneau il y avait les mammifères placentaires au nord marsupiaux au sud au moment où l'isme de Panama s'est créé et que les deux continents nord-américains et sud-américains se sont reliés c'était l'apocalypse pour les mammifères marsupiaux ils se sont fait manger et bien quand on met des structures en place qu'elles soient économiques politiques légales financières tout ce que vous voulez industriel et puis qu'on laisse le champ libre à des individus pour aller manger ces niches et en tirer le parti la qualité de vie dont elles ont besoin c'est normal qu'elles le fassent donc aujourd'hui même à un niveau je dirais vraiment légal et législatif nous devons faire fondre l'iceberg pour le réduire à la taille d'un glaçon que vous mettez dans votre whisky parce que ça ne pourra pas fonctionner autrement ça ne pourra pas et aujourd'hui il y a un tel lobbying au niveau des sociétés qui viennent imposer au légal qui sont des gens supérieurement certainement intelligents instruits et autres mais qui sont tenus menottés pieds et poings liés par les intérêts financiers de ce qu'ils perçoivent être les principaux acteurs de l'économie alors que tous ensemble ils ne représentent jamais plus que 20 ou 25% à tout casser de ce qu'ils perçoivent